Bienvenue à bord, les passagers de RM Show sont prêts à monter à bord, RM Show a tout son équipage, vous suivez en bon voyage, attachez votre voiture, vous suivez, bon voyage monsieur, bon voyage madame, bon voyage tout le monde, les amis ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique en direct de Washington, DC, la capitale américaine, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux, comme vous le faites d'ailleurs chaque soir, entre 20h à 21h, temps universel, on continue bien sûr avec notre sujet de la semaine et toujours de la bonne musique et de l'ambiance dans RM Show, attachez bien vos ceintures des sécurités, car tout de suite, on décolle. Et bien sûr les amis, nous décollons ce soir, aujourd'hui bien sûr mercredi, qui dit mercredi dit d'habitude country music dans cette émission, mais toujours avec notre sujet de la semaine, nous debattons la situation à l'est de la RDC, vous étiez nombreux à réagir hier, depuis lundi, et quel plaisir de vous savoir nombreux à nous capter encore ce soir. Oui, cette semaine, vous savez qu'on a vu tout sur les réseaux sociaux, les Congolais de la diaspora, les Africains aussi à l'est, enfin l'ouest pardon, sont en train de s'y dire, comme nos amis Soumaïla connaît, et au Sénégal, nos amis du Sesti nous ont écrit, nous ont dit, mais jusqu'à quand ces atrocités et ces massacres à l'est de la RDC. Et donc on en parle cette semaine dans RM Show, merci beaucoup à vous qui avez déjà trop réagi, espérons que vous allez encore écrire aussi, nous envoyer vos audios et réagir sur WhatsApp au plus 1-703-350-3731. Une émission pleine aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'invités dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos. Je rappelle pour les amis qui n'étaient pas informés le week-end dernier, si vous étiez connectés sur VOAfrique, vous avez appris qu'au moins 9 personnes avaient été tuées, en midi même que le nombre continue à croître, ont été tuées vendredi dans un bombardement ayant touché un camp de déplacés de la périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où des combats opposent les forces gouvernementales au M23, mouvement rébelle soutenu par le Rwanda. Et bien sûr les amis, votre question de la semaine, jusqu'à quand ces atrocités et ces massacres ? Assez, c'est assez, disent-ils. On décolle avec ce morceau avant de recevoir nos invités de ce soir. On écoute Wagon Wheel, Darius. Et bien sûr, vous écoutez Ramesh, une émission de VOAfrique, en direct de Washington DC. C'est la musique traditionnelle américaine, country music. Chaque mercredi, c'est un morceau de Darius Rocker, Wagon Wheel, un morceau qui a remporté, qui a raflé beaucoup, beaucoup des prix, bien sûr, ici, en tout cas dans la section country music. Merci beaucoup aux amis qui sont déjà bien connectés en ce moment, en train de nous suivre aussi à Kisangani, Boyoma, nos amis qui sont en train de nous capter à Kokodi, à Bijan. Et on n'oublie pas nos amis de Nzere Kore, ceux-là qui sont en train de nous capter à Bamako, au Mali. Nous sommes ensemble. Écoutez notre sujet de cette semaine. Depuis lundi, les Congolais de la diaspora et du pays expriment une vive préoccupation concernant la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la région du Nord Kivu, en particulier autour de Goma. Les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et la détresse même des populations civiles sont inacceptables. Ce qu'ils disent, la sécurité dans cette région est devenue plus instable, imprévisible, disent-ils. Les affrontements s'y sont intensifiés entre les forces de l'ordre et le groupe Rebel M23. Je crois que ce conflit entraîne des centaines de victimes, on l'a dit depuis hier. Si vous nous avez suivi avec notre collègue Edi Sangot et Georges-Leonard Sagnon, selon en tout cas les données de l'ONU, plus de 5,3 millions de personnes ont été déplacées par des conflits dans l'est déjà depuis des années, avec plus de 800 000 personnes déplacées, rien que dans le Nord Kivu depuis le début de la crise du M23 en mars 2022. Je reçois encore une fois Edi Sangot, mon collègue du service Lingala. Edi, merci, c'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir deux jours d'affilée. Ce n'est pas chaque jour qu'on a Edi Sangot. Bonjour Roger, tout le plaisir est pour nous aussi. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous avons aussi aujourd'hui, quel plaisir de recevoir M. Kanku Kalala qui est représentant honoraire de l'UDPS, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Voilà, exactement. Et c'est même ce parti qu'appartient au président Tshiseké Dié de l'UDPS aussi. Merci beaucoup d'être là, M. Kanku Kalala. Merci. Évidemment, nous avons aussi M. Jacques Miango qui est non seulement activiste, mais il est aussi le président du parti politique Marc, mouvement d'action pour la résurrection du Congo. Jacques Miango, merci infiniment pour le temps qu'on vous accorde d'être là ce soir. Merci Roger. Super. Nous ne sommes pas seuls les amis, nous allons à Paris pour retrouver nos amis collègues journalistes aussi. C'est Kerwin Maïzo qui nous rejoint sur Skype. Kerwin Maïzo est journaliste. Kerwin, merci pour le temps qu'on veut nous accorder aujourd'hui en direct de Paris. C'est plutôt moi, Roger Montou. Bonjour à tous. On s'excuse vraiment de t'avoir réveillé parce qu'il fait tard quand même chez toi. Il fait tard, n'est-ce pas, Kerwin ? Ah, là, je n'entends pas Kerwin. Je n'entends pas Kerwin, je ne sais pas pourquoi. Mais on va revenir avec Kerwin. Michel va nous dire pourquoi. Kerwin, là, tu nous entendais, Kerwin ? Oui, je vous entends très bien. Là, on s'entend très bien. Voilà, là, on s'entend. Alors, ce que vous étiez en train de dire, je ne comprenais pas. Répondez maintenant. Je disais que ce n'est pas encore trop tard parce que 22h à Paris et puis c'était une journée fériée parce que, oui, mai 1945, oui, mai 2024, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, c'était une journée fériée pour nous. Ça, c'est vrai. Merci de nous rappeler toujours. Kerwin Maïzo, cette semaine, notre sujet dans RM Show, comme vous le savez si bien, nous débattons un sujet chaque semaine. Cette semaine, beaucoup de Congolais de la diaspora nous ont écrit abondamment alors et du pays aussi pour se demander, mais qu'est-ce qui se passe chez nous, dans notre pays, la RDC distille, jusqu'à quand ces atrocités et ces menaces assez, c'est assez distille. Et j'étais en train de le dire en titre parce qu'au moins plus de neuf morts. Maintenant, aujourd'hui, j'apprends aussi, je ne sais pas, Edi, tu nous confirmeras si ce nombre a continué à, je ne sais pas, à croître. Je ne sais pas moi, mais c'était en tout cas le vendredi. On avait cette information que plus, au moins neuf personnes avaient été tuées vendredi dans un bombardement. Kerwin Maïzo, un grand problème aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous entendez des Congolais de la diaspora là-bas, chez vous, en France. Oui, il y a eu 13 morts, selon la dernière évolution, lorsque la bombe est tombée dans le camp des réfugiés dans la banlieue de la ville de Goma, Mugunga donc. Il y a eu 13 morts et les images sont horribles. On a par exemple vu un enfant qui est resté seul parce que la maman est décédée. Alors, il faut tout de suite signaler que depuis que cette guerre a commencé en 1996, août 1996, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, l'ONU ou tous ceux qui comptaient ont abandonné vers les années 2017-2018, ils ont abandonné autour de 12 millions de morts. Donc, depuis là, le monitoring ne continue plus. Le monde en a assez de compter. Donc, c'est le plus grand drame de l'humanité après la Deuxième Guerre mondiale. Dans la fin symbolique, pour certains pays de l'Europe occidentale, c'est aujourd'hui les huit. Donc, au Congo, c'est l'horreur. Le monde n'avait dit plus jamais ça, mais le monde regarde et c'est l'horreur. On tue, on viole. Il y a plus ou moins 7 millions de déplacés. Le nombre de morts, on a 7 arrêtés autour de 12 millions. Le nombre de viols, à une époque, il y en a eu jusqu'à 300 000 en une seule année. Donc, c'est vraiment l'horreur. Et le monde ne peut pas continuer à regarder. Le Congo est un pays majeur, un pays au centre du monde, un pays qui peut apporter beaucoup de solutions, un pays qui est le moteur du développement de l'Afrique. Ce qui se passe au Congo, en rendant le Congo le ventre mou de l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui régresse. Et si tous les autres Africains pensent que ça ne concerne que le Congo, ils sont mais dans une très grande erreur. Parce que le Congo peut nourrir toute l'Afrique, c'est 80 millions d'hectares de terres arables. C'est le lac le plus poissonné du monde, le lac Tanganyika. C'est un des fleuves les plus miraculés du monde, les seuls fleuves à régime régulier au monde. Même si vous regardez ça sur le plan spatial, c'est un pays qui est tellement bien situé au cœur de l'équateur. Le centre du monde se trouve au Congo, que si le Congo se réveille demain, c'est toute l'Afrique qui démarre et on ne doit pas snobber le Congo, il faut aider le Congo. Et c'est ça, Kerwin, une question encore pour vous vite fait. Quelles sont d'après vous les circonstances qui ont mené au bombardement de ce camp de déplacés à Goma ? Les circonstances, c'est déjà que la présence du président Félix Tshisekedi à Paris ou avec le président Macron, il a, à juste titre, condamné, demandé à ce que le Rwanda, qui est considéré par l'ONU et par beaucoup de sources occidentales comme étant les responsables de cette guerre, puisse cesser cette activité. Et la réponse du Rwanda, c'était que c'est un problème interne entre les Congolais et que, bon, le président Macron avait une vision parcellaire. Donc du coup, comme par enchantement, juste après les camps de Mugunga est bombardé. Mais ça, c'est un message qu'on envoie à la communauté internationale que, ce ne sont pas les incantations à Paris qui mettront fin à la guerre. Mais une seule, en tout cas, s'il faut prendre du côté rwandais et du côté union africaine, il faut une négociation sérieuse que le président Tshisekedi quitte la posture de dire publiquement qu'il ne négociera pas avec le Rwanda. Donc on va l'y obliger par les armes et c'est les civils qui payent. Mais il faut tout de suite souligner quelque chose de très important. En droit international, les principes, c'est les relations internationales ou les conflits internationaux doivent être résonus par des moyens pacifiques. Ça, c'est la Charte des Nations Unies. Mais la Charte des Nations Unies aussi précise, dans le chapitre 6, il précise ces moyens pacifiques, négociations, bons offices, tout ce que vous voulez. Mais lorsque le chapitre 6 s'a échoué, le chapitre 7 qu'on appelle les mécanismes de sécurité collectives des Nations Unies se mettent en place. C'est-à-dire que tous les pays du monde, membres de l'ONU, se coalisent sous la direction du Conseil de sécurité pour opposer une force supérieure au pays agresseur afin qu'il stoppe son comportement agressif. Mais l'article 51 de la Charte des Nations Unies admet les principes de la légitime défense. Alors le problème du Congo, c'est que depuis 1996, le pays s'est délité, il n'y a plus d'État, il n'y a pas une armée digne de ce nom et le Congo ne peut pas se défendre militairement parce que la négociation, tout ça, il faut être en position de force pour négocier. Tant que vous êtes incapable de défendre militairement votre territoire, tant que vous êtes incapable d'imiter les États-Unis, qui ne laissent jamais qu'on touche à un seul centimètre carré du territoire américain. Si le Congo pouvait avoir une armée du Chiazi, pouvait défendre son territoire, ça serait intéressant. Le Congo est faible. Maintenant, ils veulent y aller par des moyens pacifiques, c'est-à-dire la diplomatie. Sauf qu'on ne peut pas nous prendre au sérieux si vous dites que les Rwandais nous agressent, mais vous avez des bonnes relations diplomatiques avec les Rwandais parce que l'ambassade du Rwanda et du Congo-Kinshasa continuent à fonctionner normalement dans les deux pays. Vous ne pouvez pas les dire au monde entier que nous sommes agressés par les Rwandais. Aussi longtemps que la frontière Congo-Rwanda est toujours ouverte, une des mesures s'éterraient d'abord la frontière. Comme ils ne l'ont pas fait, personne ne l'a dit. Merci, Kerouine. Merci, Kerouine. Merci beaucoup. Restez là, Kerouine, parce qu'on va continuer à en parler, bien sûr, avec nos amis ici en studio. Messieurs Kankou Kalala. Je rappelle que vous êtes représentant en horaire de l'UDPS. Vous avez entendu ce que Kerouine a dit. Je veux vous laisser répondre à ce qu'il a un peu agi. parce qu'il a quand même utilisé des mots forts en disant que la RDC est incapable militairement. Et si votre parti qui est au pouvoir aujourd'hui, entendre cela, c'est quand même un problème. C'est un appel pour vous. Effectivement, je pense que notre ami a assez raison pour ce qu'il a dit, pour dire ce qu'il a dit. Mais ce qu'il y a en réalité est que le Congo d'aujourd'hui, dirigé par son excellence, M. le Président Félix-Antoine Tchisekedi, est plus fort que le Congo d'hier. Parce que si vous remarquez, même ce qui fait que la communauté internationale puisse commencer maintenant à s'adresser ou à s'intéresser à ce qui se passe au Congo, c'est parce que la diplomatie mise en place par son excellence Félix-Antoine Tchisekedi est en marche et est en train d'apporter le fruit. Alors, dire que l'armée congolaise est incapable, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, vous avez entendu qu'il y avait des réactions très fortes de la RDC et avec l'intervention des Sokoï et tout ça là. Donc, je ne pense pas que la diplomatie de privilégier le dialogue pacifiquement, ce n'est pas une faiblesse. Je pense que son excellence, Félix-Antoine Tchisekedi, président de la République, ne pas lâche. Je pense qu'il est humain et c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui tient à ce que la population soit protégée. Alors, ce que les amis font, ils ne vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'effectivement, on doit prendre le monde en témoin. Et c'est pourquoi, vous voyez, de temps en temps, son excellence est de place. Justement, c'est pour prendre ce monde-là en témoin. Et il y aura un moment où on va tracer la ligne rouge. On parlera aussi de ces déplacements-là, mais vous parlez de réaction de la part du gouvernement. Ces Congolais qui nous ont appelés hier, ici, on était avec Eddy et Georges, mes collègues qui sont à mes côtés, continuent à dire que ces réactions sont sporadiques. Et donc, ils ne voient pas exactement une réaction forte, en tout cas d'après les Congolais qui nous ont appelés hier. Mais aussi, M. Kankoukalala, parlons un peu de l'apport de la diaspora dans ce problème. Comment la diaspora peut faire quelque chose à ce point ? Parce que ce sont eux aussi qui nous ont appelés. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est une question très pertinente. Parce que, si vous regardez dans les annales de l'histoire, je suis sûr que la diaspora a joué le rôle très important dans les libérations de certains États, économiquement ou démographiquement. Alors, à ce qui se passe au Congo, je pense qu'il est temps pour que nous, les Congolais de la diaspora, nous puissions nous lever et dire non. Il y a plusieurs façons qu'on peut apporter notre support à ce qui se passe. Une de ces façons, c'est peut-être faire entendre, le voir, par exemple, de ceux qui sont au fond d'Itouri et de l'Est là-bas, dans le monde. Nous sommes dans la capitale des États-Unis, Washington. C'est là où les décisions du monde se passent. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? On doit sortir, on doit marcher. Regardez ce que les gens font aujourd'hui pour le Palestine. Les gens sont en train de marcher, les universités sont des bouts. Ce qui se passe à Gaza. À Gaza et tout ça. Voilà. Alors, nous, nous devons aussi faire la même chose. Nous devons faire entendre les voix des Congolais qui sont à 7800, je ne sais pas combien de kilomètres, loin de Washington. Nous sommes ici et nous devons le représenter évaluablement. Évaluablement. M. Jacques Miango, vous revenez de la RDC où vous faites beaucoup d'allées. Vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes à Kinshasa. Vous avez votre parti politique, je suis en train de le dire. Qu'est-ce que vous entendez de la part de la population ? Et vous avez suivi ce que Kerwin Maizo venait de dire aussi, qu'il n'y a pas assez de réactions de la part du gouvernement congolais. Vous revenez de la RDC, votre point de vue ? Ok, en fait, merci Roger, merci à nos invités, Kevin et M. Kankou. En fait, la question que nous partageons tous aujourd'hui, c'est la situation difficile que notre peuple vit il y a de cela plus d'une trentaine d'années. Et nous savons tous d'où est venu ce problème. Ce problème n'est pas initialement venu du Rwanda. car ce problème est venu initialement de ces pays où nous sommes. Et nous les savons tous. Et ce qui est touché aujourd'hui, c'est la RDC et sa population. Donc, parlons aujourd'hui, par exemple, pour trouver la solution à ces problèmes, d'indexer seulement le gouvernement, ça c'est fuir nos responsabilités. Je pense que c'est le problème de tous les Congolais. La solution doit venir de tous les Congolais et orientée par la diplomatie du gouvernement. Que nous avons trouvé, du gouvernement passé, il y a eu beaucoup de failles. Ça, je l'ai dit à tant que politique. Puisque le Congo est temps à guerre, il nous faut une diplomatie de guerre et non une diplomatie d'office. Vous allez remarquer des tristes mémoires ici. Mais c'est ce que les Congolais demandent, mais c'est ce qu'ils ne voient pas distingue. Les tristes mémoires ici aux USA, 9-11, Les cibles, c'était l'image d'Amérique, Pentagone, les Twin Buildings. Donc, là où le président va en retraite, c'était le signe, ce n'était pas le département d'État. Donc, la définition de la politique diplomatique aujourd'hui de la RDC ne doit pas se limiter seulement au département d'État. Puisque le département d'État subit l'influence du Pentagone que nous savons tous être dirigé par l'industrie d'armée. Comme ici en Amérique, on le sait très bien. Le Congrès, tout le monde vit derrière ces machines. Et donc, aujourd'hui, le problème de la RDC, vous êtes en train de blâmer les États-Unis. Je ne blâme pas les États-Unis, puisque le Congo peut accéder à ce que le Rwanda a. Si le Rwanda aujourd'hui s'élève et parle, puisque le Rwanda a une relation très profonde avec les États-Unis, pas seulement au niveau du département d'État, mais au niveau du Pentagone. Et le Congo n'a pas cette relation-là ? Je ne pense pas qu'il y a un attaché militaire au Congo depuis que Kabila est rentré au pouvoir. Donc, c'était une façon d'affaiblir le Congolais, de rester toujours en cette mode d'un peuple consommateur et non bâtissaire. Merci, Jacques Miango. Je vais laisser mon ami, frère, collègue, Georges Le Nassagnon réagir à tout ce qu'on vient d'entendre. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais vous avez suivi un peu nos collègues, Kerwin, M. Kalala et M. Jacques Miango. Oui, salut Roger. Je salue nos invités qui sont avec nous. Je salue notre ami Kerwin, qui est en ligne de Paris. Roger, nous avons le Congo en commun, l'Afrique, le Congo en commun. Si on perd le Congo, on a perdu l'Afrique. Si on perd le Congo aujourd'hui, on a perdu en quelque sorte l'humanité parce que c'est le plus grand pays aujourd'hui en Afrique. Avant, c'était le Soudan. Quand le Soudan a été découpé en deux, c'est maintenant le Congo, avec ses millions et des millions de populations. Et donc, j'aime bien ce que le représentant du DPS a dit. M. Kalala. Voilà, M. Kalala. Hier, je vous le disais ici, la diaspora a un rôle à jouer. Oui, c'est exactement ce que vous voulez dire. Puisque une guerre, c'est coûteux, Roger. Une guerre, c'est de l'argent, c'est de l'économie. Mais cherchons la cause de la guerre. Si la guerre n'arrive pas à s'arrêter aujourd'hui, pourquoi ça ne s'arrête pas ? C'est parce qu'il y a des industries qui l'alimentent, qui puissent. Et donc, pendant que les Congolais et le M23 se battent, puisque le Rwanda, il faut le mettre de côté, le Rwanda dit que ce n'est pas lui qui est derrière la guerre. N'est-ce pas, le M23 ? Même si un rapport ou des rapports des Nations Unies ont démontré que le Rwanda est impliqué. Nous, en tant que journaliste, on ne peut que dire qu'on se fie aux rapports des Nations Unies. Au fait, oui. Et donc, il appartient aux Congolais. Moi, je crois que la diaspora, maintenant, doit se lever et jouer son rôle. Comment ? Comment ? Il faut sensibiliser les sénateurs américains des deux bords, républicains et démocrates, pour leur dire ce qui se passe vraiment au Congo. Aller en Europe, le président aujourd'hui au Congo, le président Fatsy, il est issu de la diaspora, il était en Belgique. Bien sûr. Il est passé nous voir à deux reprises ici, Roger. On a des photos de lui ici. Et donc, il faut sensibiliser l'Union européenne pour leur dire que si le Congo tombe, c'est l'Afrique qui tombe et c'est l'Europe qui tombe. Parce que tout le monde mange quand le Congo se porte bien. Actuellement, les industries, les grandes compagnies minières exploitent les ressources. Pendant ce temps, on se bat à Kinshasa, à l'est du pays. Et à Kinshasa, aujourd'hui, la vie semble s'arrêter pour moi, en tant qu'observateur. Pourquoi ? Jusqu'à présent, le Congo n'a pas de gouvernement. N'est-ce pas ? On a nommé une première ministre qui n'a pas encore formé son gouvernement. Je sais que dans nos pays, quand il n'y a pas de gouvernement, tout le monde va voir chez nous en Afrique de l'Ouest ce qu'on appelle les marabouts, c'est-à-dire les faiseurs de rois, les gens qui peuvent vous donner de la chance. On consulte. On pense que le prochain ministre, ce sera moi, ce sera mon frère. Et donc, ceux qui sont en fonction, ils sont en train de se dire est-ce que quand madame la première ministre va former son gouvernement, je serai là. Et donc, tout le monde a les yeux rivés sur la primature au Congo aujourd'hui. Pendant ce temps à l'est, on a vu les gens, on voit là derrière nous, j'ai regardé. C'est choquant, ce sont des images très choquantes. Et donc, la diaspora doit se lever. Quand Charlie Hebdo a été attaqué à Paris par des terroristes, on a vu tous les présidents africains sont allés pleurer à Paris. Je suis Charlie Hebdo. Pourquoi on ne dirait pas je suis le Congo aujourd'hui ? Mais ça, encore une fois, les médias ont un rôle à jouer. Les artistes. Je sais que, mon pao, tu vas me corriger si je me trompe, mais je crois que Kofi Olo-Midé, le très respecté Kofi, a eu un passeport diplomatique. Il nous l'a présenté, je crois, ici. Qu'est-ce que ce passeport fait ? Les artistes doivent se mobiliser, aller jouer leur rôle, sensibiliser, consulter. Hier, Georges, vous avez parlé des médias qui ont aussi un rôle à jouer. Vous avez parlé des médias. Tout à fait. Et mon collègue, Edi Sangon, n'était pas d'accord du tout. Qu'est-ce que vous insinuez en disant que les médias ont un rôle à jouer ? Chacun, tous les Congolais ont un rôle à jouer. Pas seulement les politiques. Les médias doivent se repositionner. C'est-à-dire ? La question, le débat avec toute neutralité. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter la guerre au Congo ou à l'est du Congo ? Comment arrêter la guerre ? Les médias, nous sommes des médias. Mais il faut... Aujourd'hui, Georges, c'est le journalisme de développement qui compte. Ce n'est pas seulement dénoncer la primatité. Oh, il n'y a pas de gouvernement. Oh, madame n'a pas informé son gouvernement. Non. Il faut se positionner, poser le débat. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter la guerre ? Tout à l'heure, on a entendu les uns et les autres. Les deux armées, si on veut se battre contre l'ennemi, il faut mesurer les rapports de force. N'est-ce pas ? Si les rapports de force ne sont pas adéquats, il va s'en dire que un ou l'une des deux parties doit essayer de trouver d'autres stratégies. D'autres stratégies. Nous reviendrons comme à Edi Sangot. Avec nous, Edi, je vais aussi vous laisser réagir un peu à tout ce que vous avez entendu ici parce que vous êtes notre balanceur, comme je vous l'ai appelé. Edi Sangot. Mais il y a ma question, c'est de savoir, parce qu'hier, vous avez aussi dit un mot qui m'a fait réfléchir un peu aujourd'hui. Vous avez parlé de cette situation difficile, d'après le mot que vous avez utilisé. Complexe. Complexe aussi, en RDC, merci. Quelles sont, d'après vous, les perspectives d'une résolution pacifique de ces conflits ? D'emblée, je vais essayer de ramasser un peu de tout. Oui, bien sûr. D'abord, dire que les Congolais ne font pas la diaspora, c'est un peu négligé ou ne pas bien regarder ce qu'on fait. Les Congolais font, mais je crois qu'il faut maintenant se réorganiser. Il y a des marches qui se font. Peut-être que, Georges, je ne sais pas, la diaspora pendant plus de dix ans comme réaction à empêcher que les concerts se jouent à Paris, même ici parfois. Georges a insisté aussi sur la diaspora ici. On n'en voit pas trop ici aux Etats-Unis. C'était des messages qu'on envoyait au monde pour dire que, voilà, nous sommes en deuil. Vous connaissez, nous avons des bons musiciens, des grands musiciens, mais pour l'instant, nous sommes en guerre. Donc, c'était plus de dix ans, les musiciens ne jouaient pas. C'est plutôt question de... Aujourd'hui, la musique est revenue, les concerts sont là, on a vu Fali Poupa, on a vu Kofi était là. Oui, mais aussi, presque tous, Kofi, ils chantent aussi pour transmettre les messages qu'on nous tue. Même le sport est entré dans la danse, on en a parlé ici. Mais je crois qu'un des points qu'a évoqué M. Nyangou est important. Jacques Nyangou, oui. Parce que, quand je parle des réorganisations, on fait des marches, on fait... Peut-être que les messages n'atteignent pas la cible qu'il faut. Donc, il y a des Américains ici qui ne connaissent pas la réalité du Congo. Sans te couper, c'est en cela que le rôle des médias est important. Oui. Tu as véhicule le message. Oui. Là, pour ça, on est d'accord. C'est un peu ce qu'on fait ici, véhiculer le message. mais ce dont je n'étais pas d'accord, c'est... Je pensais que tu allais dans le sens de pousser les médias à faire du militantisme. Non, pas du tout. Ça, c'est pas le rôle du... Non, le journaliste pose le débat de façon neutre. Voilà. Comme un peu... Et ça aide les politiques à prendre des décisions. C'est ça. C'est ça. Voilà. On pose des débats, mais on reste objectif neutre. Tout à fait. On parle du Congo. Parmi nous, il y a des journalistes qui sont congolais, qui sont touchés dans leur chair. Mais bon, on laisse un peu de côté cela. On pose des problèmes dans la neutralité. J'ai commencé par dire si on perd le Congo, on a perdu l'Afrique. Moi, je ne suis pas du Congolais. Je suis guinean. Mais en tant que journaliste, voilà. Continuez de dire. Donc, je crois que c'est ça. C'est un peu dans ce sens organisé, toucher la cible qu'il faut. Hier, on a parlé du lobbyisme, du lobbying. Les Congolais doivent savoir qui doit faire le lobbying et qu'est-ce qu'on vise. Qui doit t'en toucher ? Tu l'as dit ou quelqu'un l'a dit ici que le Rwanda est bien implanté au niveau du ministère de la Défense, par exemple, du Pentagone, alors que les Congolais n'ont pas. Oui, je crois que l'a dit. Il faut aller, je crois, il faut aller beaucoup plus là-dedans. Et même, j'ai aimé la démarche du gouvernement, mais peut-être qu'il faut aller plus au-delà. Quelle démarche ? En visant, par exemple, des industries qui exploitent ou qui utilisent les minéraux qui viennent du Congo. Parle d'Apple, par exemple ? Les minéraux stratégiques, Apple et les autres. Je sais, j'ai vu qu'on a posé des questions, par exemple, à Elon Musk, une fois, il a dit que nous n'utilisons pas dans nos batteries, nous n'utilisons pas les cobaltes et autres. Mais il y a moyen d'aller comme le gouvernement a essayé de faire en France. Ils ont fait une mise en demeure. Même s'ils ne sont pas touchés directement, ça les sensibilise quand même. Ils vont se poser des questions. On peut peut-être arriver à faire le traçage des minéraux et même à bloquer les minéraux qui sortent du Congo passant par le Rwanda et ça va amener peut-être à la fin de la guerre si on coupe tous ces moyens illégaux d'exportation de minéraux. Je crois que c'est ça, même les nerfs de la guerre. de la guerre. C'est ça, même. C'est ça. Roger, rapidement. Vite et rapidement parce qu'on doit écouter la musique dans un restaurant. Tout à fait. Il dit, il m'a rappelé quelque chose. Aux Etats-Unis, quand l'Amérique est attaquée, touchée dans sa chair, on était là le 9-11. Moi, j'étais là. Alors, qu'est-ce que l'Amérique fait ? Les terroristes s'y sont cachés. Keroine Maïzola a dit. L'Amérique lance des communiqués en disant si vous nous aidez à retrouver telle personne, vous avez tel montant. Donc, ça, ça fait partie des stratégies de communication. Oui, exactement. Mais il faut plutôt aider, comme Georges l'a dit, il faut aider plutôt à changer les narratifs, à changer la compréhension des Américains du problème au Congo parce que même les génocides, moi, je crois que c'est mal compris. Le problème, c'est qu'au Rwanda, ils ont fait des stratégies de manière que si vous parlez, vous essayez d'expliquer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que l'Américain commence à comprendre ? Un tout petit peu. En tout cas, cette année, ce n'est pas comme l'année dernière. On voit qu'il y a un progrès de comprendre ce qu'il se passe exactement au Congo parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Oui, mais pas assez. Comme vous l'avez dit, oui, pas assez, mais il faut dire que ces Congolais de la diaspora que vous avez dit font de marche, sensibilisent et donc ça fait partie de cela aussi. Hier, on n'est pas allé en profondeur, mais on a parlé de Congolais qui étaient au Congrès qui parlent du problème. On en parlera d'ailleurs. Michel, on va prendre un petit break avec la musique. Nous revenons dans un instant. Respirons un peu parce que je sens la tension entre Georges et Edi ici. Nous revenons dans un instant. Vous écoutez Ramchon, une émission de Vue Afrique en direct de Washington D.C., la capitale américaine. Nous parlons RDC, l'insécurité. Là-bas, continue bien sûr à faire parler, à faire couler de l'encre. Et bien sûr, nous sommes ici avec nos collègues, mais aussi notre ami Kerwin Maïzo, journaliste à Paris, nous rejoint sur Skype. Kerwin Maïzo, je sais que vous avez suivi tout ce que nos collègues ici, nos amis, nos invités en studio ont dit à ce propos. Je pense que vous voulez d'abord réagir avant que je ne pose une autre question. Kerwin. Ma première réaction, c'est que la diaspora congolaise fait beaucoup. Déjà ici en Europe, elle a été qualifiée par la télévision, par une de télévision française, je crois Canal+, de la diaspora la plus militante d'Europe. On a organisé des manifestations, on a bloqué des trains, on a ramené nos enfants à la BBC à Londres, on a mis Bruxelles sens-dessus, sens-dessous. On a bloqué le plus grand boulevard d'Europe qui est le boulevard périphérique à Paris, 40 kilomètres, je crois, 55 000 voitures par heure. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On a manifesté. La diaspora, son rôle, c'est le lobbying. Le lobbying, on l'a fait. On a écrit des mémos envoyés partout, à Moscou, en Chine, en Union européenne. La dernière, c'est la lettre ouverte qu'un collectif de Congolais ont écrit sous la direction de Maître Réti à Mouli, qu'on a envoyé à l'Union européenne sous forme de livre blanc, mais c'est une lettre ouverte, de 55 pages, où tous les dossiers possibles sont là-dedans. On a contacté les parlementaires. Moi, personnellement, j'ai fait des émissions, j'ai fait des conférences dans tous les pays européens, dès l'Italie jusqu'en Suède, en passant par les Danmark, la Finlande. Je l'ai fait en Amérique, depuis le Canada, jusqu'aux États-Unis, à Chicago. On a fait des conférences et le lobbying, ça, on l'a fait. Donc, la diaspora congolaise manifeste, sauf que les intérêts derrière sont tellement énormes qu'on nous étouffe. Il y a des manifestations, si vous voyez les télévisions arriver, mais les soirs, ça ne passe nulle part, c'est étouffé, parce que les chaînes de télé ont peur en se disant que si on fait passer la manifestation des Congolais, l'industrie de l'électronique et pharmaceutique ne fera plus passer la publicité sur leur chaîne. Ça, c'était en tout cas la première réaction que j'ai faite. La deuxième réaction, c'est que quand on nous parle de diplomatie, on a déposé plainte contre Apple, mais ce n'est pas ça la solution. Il y a un rapport mapping qui a été produit qui dit que devant un tribunal, on peut considérer les 613 massacres qu'il y a eu, je crois 613 ou un peu plus de 600, on peut les qualifier de crimes, de guerres ou de génocides. Alors, il y a une partie de ce rapport mapping qui est caché aux Nations Unies dans le tiroir. Ce qu'on demande à celui qui a la signature maintenant du président de la République démocratique du Congo, c'est de demander au Conseil de sécurité de mettre en place un tribunal pénal international qui va convoquer toutes ces personnes qui sont impliquées dans les minéraux. Parce qu'au-delà de la guerre raciale ou de la guerre militaire, il y a la guerre économique derrière. Une fois que tous les responsables se retrouveront devant un juge international, un vrai juge impartial, juste, tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont cesser de faire la guerre parce que la justice ou la menace de la justice va agir sur eux comme épée de Damoclès. Alors, au lieu de trouver la bonne solution qui consiste à mettre en place un tribunal pénal international pour le Congo, à la place, on dépose une plainte contre Apple. C'est efficace mais ce n'est pas complètement efficace. Et quand on dit l'armée, c'est bien, il faut équiper l'armée, l'entraîner, faire de la diplomatie, mais on ne sera crédible que lorsque les relations diplomatiques avec les pays dits agresseurs seront rompues, la frontière avec ces pays sera fermée et qu'on va passer de l'état de siège à l'état de guerre et on va commencer à faire de la diplomatie à côté du lobbying de la diaspora congolaise une vraie diplomatie vis-à-vis de l'industrie mais des multinationales qui sont impliquées dans la guerre au Congo et notamment vis-à-vis du pouvoir américain et de l'Union européenne parce qu'il est inadmissible par exemple que l'Union européenne puisse signer un contrat pour les minéraux avec les Rwandans, les minéraux que les Rwandans n'ont pas. Ça, c'est des choses qu'on peut améliorer mais pour le moment rien d'efficace n'est fait et la guerre continue. Kerwin Maïzo, quels sont les risques pour la stabilité régionale si ce conflit devrait s'aggraver ? Le risque, il est énorme. Le Congo est un pays pivot tellement bien situé avec neuf voisins qu'eux. Si on déstabilise encore plus le Congo avec ses 115 millions d'habitants et que les gens commençaient à fouiller le Congo dans tous les sens. Le Congo sera déstabilisé, la Centrafrique va s'effondrer, l'Angola va connaître une insécurité croissante, la Zambie ne pourra pas supporter et même le Rwanda, le Burundi. En tout cas, ça va déstabiliser tous les pays. Or, si on pacifiait le Congo, ça sera une formidable opportunité d'affaires pour tous les pays, les Congos y compris, parce que là, il y aura des échanges commerciaux, ça sera des partenariats gagnants-gagnants. Tout le monde peut voir clair parce que ce qui se passe là actuellement, sur le plan humain, ça devient tout simplement intenable. Je vous ai parlé de plus de 12 millions de morts, je vous ai parlé de 7 millions de déplacés internes, je vous ai parlé de des milliers de viols comme armes de guerre et sans compter tous ces trafics de minerais sensibles qui peuvent se retrouver entre les mauvaises mains et vous savez ce que les mauvaises mains peuvent en faire. ça va augmenter le terrorisme et ça, ce n'est pas tout simplement possible. Donc, ceux qui sont impliqués au niveau des pays occidentaux, c'est-à-dire les multinationales, il y a possibilité de faire un commerce équitable et propre. Au niveau des mercenaires de la région des Grands Lacs parce qu'il y a des États mercenaires, qu'ils comprennent que le mercenariat c'est une infraction, il n'y a pas d'avenir pour un pays à être le mercenaire des puissances occidentales. Il n'y a pas d'avenir par rapport à cela. Ce que ces pays pouvaient faire, c'est de chercher à construire la paix parce qu'avec la paix, tout le monde est gagnant. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Kéroïne. Restez avec nous, M. Kankoukalala. Vous avez suivi ce que Kéroïne Maïzo vient de nous dire. Alors, votre pouvoir en place, que faudrait-il pour parvenir, M. Kankoukalala, à une résolution durable, c'est ce que le peuple demande, de ce conflit et la protection même de ces civils qui en souffrent chaque jour ici. Nous en parlons ici à Voice of America. Ces civils qui sont vulnérables, M. Kankoukalala, dans la région de Goma en particulier. Tout à fait. Je pense que, comme vous êtes en train de le dire, le Congo a connu ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui pendant plus longtemps. C'est pourquoi la question aujourd'hui est que how long this can be still going on. So, avec ça, ça va prendre aussi une diplomatie très posée pour pouvoir faire face à ce que nous vivons. Mais qui va prendre combien de temps ? Je vous dis qu'il y a un changement parce que ce qui se passe, comme on a dit tout à l'heure, le monde entier parle maintenant du Congo. Mais il y a six ans, on n'en parlait pas. Et il y a six ans, à l'ONU ici, on avait un représentant qui était de la RDC, mais c'était un Rwandais. OK ? Donc, les masques commencent à tomber. C'est-à-dire que nous sommes, la politique du gouvernement est de sécuriser et protéger nos populations. on ne va pas encore le mettre devant des difficultés plus que ce qu'ils ont déjà vécu. C'est-à-dire, ce qu'on fait maintenant, on est en train de parler comme notre ami a dit tout à l'heure que la guerre est économique. Alors, vous voyez, par exemple, l'Union européenne va signer le contrat avec le Rwanda pendant que le Rwanda n'a pas s'émuneré dans son sous-sol. Alors, pourquoi ils le font ? Les États-Unis voient ça. Je pense que George a dit encore que les États-Unis, ils font quelque chose. Il y a des voix qui s'élèvent, mais ce n'est pas assez. Alors, pour que cela soit assez, je pense que la diaspora a un rôle à jouer. Nous devons maintenant éduquer, pas le politicien américain, mais nous devons éduquer la population ordinaire américaine. Parce qu'un jour ou un soir, quand un parent politicien est assis chez lui, son enfant lui pose la question, mais j'ai entendu qu'on a violé, on a tué à l'est de l'RDC. Papa, qu'est-ce qui se passe ? Je pense à ce moment-là, les choses vont changer. Les choses vont changer. Jacques Miango, vous voulez réagir aussi là-dessus ? Ok, je vais seulement ajouter un peu et puis un fait et mettre un peu comment dirais-je la sauce à ce que je veux dire. On a entendu parler ici de la guerre économique. Oui, guerre économique, M. Karko Kala l'a dit. Une guerre économique nécessite une diplomatie économique. Et quand aussi on est en guerre, on a aussi besoin de cette diplomatie, que cela soit aussi une diplomatie militaire. Le fait d'acheter des armes ne suffit pas. Mais à un niveau que personne ne se trompe, soit c'est la Russie qui te donne l'ordre d'envahir un pays ou c'est les États-Unis qui te dit allez-y, je suis derrière toi. et aussi c'est que les Congolais, ceux qui sont en gouvernement. Et donc vous pensez que ce sont ces grandes puissances qui sont derrière, qui poussent M23 ? puisque le minéreux du Congo se vendent ou ce n'est pas en Afrique. Les bénéficiaires sont ici et aujourd'hui la peur est que, comme l'a bien souligné Kervin, si nous ne faisons pas attention dans les intérêts primaires de ces multinationales, c'est que le Congo vit ce que le Soudan a vécu. Donc couper cette partie de l'Est où il y a le minéré, faire de ça un État indépendant et ils vont continuer à bénéficier. Mais pour le moment, tout ce qui se passe actuellement au Congo, il y a des conséquences humanitaires qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, que la monusque est en train de sortir, il va prendre le relais pour cette crise humanitaire. Et je pense qu'il y a nous tous Congolais qui sommes ici dans la diaspora. Avant l'époque, on s'y doutait de nos ambassades. Il n'y avait pas une bonne relation. Mais maintenant, on a quand même des ambassades. On a vu en Haïti. Tout ce qui est parti à Haïti pendant le désastre ne venait pas seulement du gouvernement américain, c'était des privés qui ont contribué et puis envoyé. Et pourquoi pas nous ici aux États-Unis, au lieu de se limiter seulement au discours, de contacter notre ambassade, d'avoir un compte bancaire spécialement pour répondre à certains désastres que nos parents vivent au pays. Un compte humanitaire pour la RDC. Je pense que ça, ça serait déjà un débit. Puisqu'en ouvrant ces comptes, nous allons contacter certaines personnes ici et ces personnes feront transmettre le message et ça peut atteindre à un niveau où l'homme puissant d'Amérique peut dire qu'au lieu d'aller par les tierces personnes, pourquoi ne pas aller chercher, s'éminérer directement au Congo comme en fut le cas dans le passé. Et à nous, Congolais, nous sommes dans une année électorale en Amérique. et si nous saisissons bien l'opportunité, je pense que nous allons sauver notre pays. Georges-en-Arsénio, une question, parce que j'ai eu aussi Soumaïla Kone qui est à Dakar, on l'entend quand il réagit à propos de la RDC. Donc cela montre que tous ces pays africains aussi qui sont là, chaque fois qu'il y a un pays qui souffre, tout le monde en souffre d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, mais comment ce qui se passe en ce moment, même si les populations lambda comme vous et moi en souffrent, mais les gouvernements ne viennent pas aider vraiment, réellement, que cette situation s'améliore. C'est ce que je dis, Roger, je voudrais remercier et féliciter M. Jacques. Je crois que vous avez commencé à toucher aux vrais problèmes. Mon ami Kerouine, j'ai beaucoup de respect pour toi, je ne suis pas d'accord pour passer de l'état de siège à l'état de guerre. Il faut enlever la guerre du vocabulaire de la diaspora et passer à une diplomatie active une année électorale aux Etats-Unis. Je reviens à ta question, Roger. C'est important. C'est important, je ne veux pas vous couper la parole. Je parle encore, moi ici, à la place de ceux-là qui m'écrivent. Oui. Eux, ils pensent que cette diplomatie prend du temps. Pendant ces temps, Georges, votre enfant, votre maman, votre femme, à l'Est, est en train de tuer en ce moment. On n'en parle pas d'aujourd'hui. C'est des années, comme on l'a dit. 30 ans. Voilà, plus de 30 ans. Et donc, c'est ce que ces gens-là disent. Oui, c'est bien beau, la diplomatie, mais on en a parlé pendant des années. Et pourquoi encore ? Oui, vous parlez maintenant des élections américaines cette année. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'élections américaines dans le passé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est... Oui, Roger, c'est vrai qu'il y a longtemps, le Congo souffre. J'étais très content. J'étais de ceux-là qui ont salué quand l'esprit d'ouverture, je pense que le président rwandais est allé à Goma. Il a été reçu par le président congolais. J'avais admiré. Je me disais que les deux présidents ont compris. L'Afrique ne peut pas se développer si on s'offre le luxe de faire des guerres. Des guerres, ça coûte. Et malheureusement, ce sont les populations qui en meurent. Regardez à l'Est. On a déjà le Nira-Congo. Comme il disait hier, la guerre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Mais oui, exactement. On a déjà le Nira-Congo. Quand ça commence, ça fait fuir les populations parce que c'est du volcan. Et donc, si on vient ajouter à cela la guerre, Roger, tout à l'heure, je suivais un reportage de notre correspondant Zanem sur le lac Kivu, qui est pollué, tout ça. Il y a trop de problèmes aujourd'hui. L'humanité fait face à des problèmes. Et s'il faut se battre, avec quels moyens on a vu il y a deux ans maintenant, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça a commencé. Jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Toute l'Europe, presque l'Union Européenne est derrière l'Ukraine, les États-Unis y compris. Où en sommes-nous ? Une guerre, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment elle se développe et elle se termine. Donc, l'idée de M. Jacques est à saluer. Il faut quitter les rues. Mon ami Keroui a dit qu'à Paris, ils ont manifesté. Quand vous manifestez, l'argent a peur du bruit. Si vous manifestez, vous cassez, vous bloquez le train, ce n'est pas ça la solution. Vous faites du populisme. Commencez à travailler le papier. On dit pour se cacher d'un Africain, on met dans les livres parce que tout simplement, on pense que l'Africain ne vit pas. Et donc, il faut aller vers les sénateurs, les électeurs, les élus locaux de la base au sommet. Comme m'a dit M. Jacques, on a mis en année électorale aux Etats-Unis, dans le Maryland, à Washington DC. Il faut aller vers ces électeurs-là pour leur faire comprendre. Parce que l'Américain, l'Américain ne comprend pas ce qui se passe au Congo. On a vu ce qui se passe dans les champs. Ce qui n'est pas dans les champs. Avant de laisser, je pense que Kerouine veut réagir à ce que vous êtes en train de dire. Kerouine. Oui, très rapidement, je disais que quand j'ai dit que nous manifestons, j'ai aussi précisé que nous écrivons beaucoup. Je vous ai parlé même d'une lettre ouverte destinée à l'Union européenne de 55 pages. Mais n'oubliez pas, nous avons été derrière les écrivains tels que Pierre Payan. Patrick Mbeko a sorti combien de livres à ses propos ? Nous avons fait la promotion du livre de Judy River ou de Michael Avrong. Charles-Leon en avait au Holocaust au Congo. Tout ça, c'est des gens qui écrivent. Les mémos, je vous ai dit qu'on en envoie mais tous les jours au Parlement français, au Parlement belge, au Parlement britannique, à tous les médias. On en fait. Vraiment, les conférences, même le film de Thierry Michel, L'Empire du silence. J'ai été de ceux qui l'ont présenté dans beaucoup de grandes villes. On a organisé des débats, même dans des petits villages en France où vous arrivez dans un village, vous réunissez 15 personnes et vous leur expliquez ce qui se passe au Congo. Si aujourd'hui, les jeunes rappeurs congolais, vous savez qu'on en a une cinquantaine en France, nous générons presque toute la moitié de streaming sur Internet de toute la musique française. Ce sont des jeunes d'origine congolais. S'ils ont commencé à parler du Congo, c'est parce que nous, les grands frères, les tontons, les parents, on est allé parler à tous ces jeunes pour qu'ils dénoncent. Donc quand j'ai dit que nous manifestons, j'ai aussi précisé que nous écrivons beaucoup, mais on ne nous écoute pas parce que les intérêts en face sont énormes. Les gens sont terrorisés par les multinationales, par l'industrie de l'électronique et par l'industrie pharmaceutique. Donc, ils donnent l'impression de ne pas nous écouter. Ils font la sourde oreille. Et quand j'ai dit de passer de l'état de siège à l'état de guerre, l'état de guerre juridiquement, ce n'est pas que vous commencez la guerre. Mais pour bien négocier, il faut qu'il y ait un rapport de force. C'est 30 ans que ça dure. Nous parlons de 12 millions de morts. On donne un prix Nobel au docteur Mukwege, mais derrière, on ne fait pas le nécessaire pour que ça se termine. C'est 12 millions de morts. C'est l'horreur, le plus grand horreur après la Deuxième Guerre mondiale. Tant qu'on n'établit pas un rapport de force avec le Rwanda, rien ne changera. Pour négocier, il faut quand même un rapport de force. S'il n'y a pas de trop faibles, personne ne vous écoutera. Je laisse d'abord Eddie réagir à ce que Karouine vient de dire, mais aussi Eddie, à part cette réaction, il y a une question parce qu'on a aussi parlé un peu de Apple. J'ai vu la discussion en parler ici. Est-ce qu'on sait si le gouvernement congolais a pris des mesures pour aborder même le problème des minéraux, du conflit, et garantir un approvisionnement plus éthique pour la RDC ? Est-ce qu'on sait s'il y a un progrès là-dessus ? Ou on a juste parlé de ça et c'est tout ? Bon, je crois que le gouvernement n'a pas exposé toute sa stratégie, mais je prends juste ce que les ministres, les porte-paroles a dit et même le président en France, il a dit qu'ils étaient ouverts et qu'ils voulaient faire des affaires directement avec les grandes compagnies si elles venaient. Donc, je crois que le gouvernement est aujourd'hui ouvert à cela. bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? C'est ça aussi le problème. Est-ce que là, on se pose des questions comme journalistes, est-ce qu'ils font des démarches pour aller directement vers Apple, vers toutes ces compagnies ? Là, on a encore des questions sur ça. Sur ça, oui. Autre chose, Kerouine a dit tout à l'heure que la démarche a mené, c'est porter plainte à la CPI ou quoi. Mais je sais aussi que le gouvernement, à un moment, la ministre de la Justice avait parlé d'une plainte à la CPI. Mais je ne sais pas où on est allé aujourd'hui. Elle est allée à la CPI, je me rappelle bien qu'on a rapporté ça. Mais est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout question mark ? Un fait aussi parce que Kerouine a parlé de, je crois, 12 morts aujourd'hui. Ocha a annoncé qu'aujourd'hui, les décomptes étaient à 18 morts à Mbonga. Oui, donc 18 morts aujourd'hui. Donc ça a encore augmenté. Merci pour cette information-là. Monsieur Kankoukalala, notre question, vraiment, peut-être qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on aura un gouvernement en RDC ? Georges en parlait. Est-ce que vous avez une idée ? Vous avez plus d'informations que nous avons ici, nous tous y assis ici. Non, ben, avoir une idée, oui, mais je ne suis pas le représentant du gouvernement. C'est vrai, mais vous avez des infos que nous n'avons pas. Comme vous le dites, je pense que le président l'a dit d'ailleurs quand il était à Paris que le fait que ce gouvernement tarde à sortir, ce sont des effets de la lourdeur que notre constitution nous impose. Et on parle même d'un possible changement, d'une possibilité de changer la constitution. Est-ce vrai au fond ? Non, mais quand vous voyez, vous remarquez que ça prend cinq mois pour qu'un gouvernement soit mis en place, il y a un problème. Donc, la constitution a été mise en place comme un tenu taillé sur mesure. Alors, on ne peut pas venir s'asseoir dans une fauteuille qui n'était pas faite pour toi. Tu dois te faire de l'espace. tout le monde qui vient change la constitution. Non, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment... Comme par exemple, cette histoire des partis politiques, des majorités, tout ça là. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec un président de la République qui a été élu avec plus de 70% à dévoi ? 70 pour nos amis. 76-48. Alors, pourquoi lui doit être maintenant victime de ces blocages politiques ? Et n'oubliez pas qu'il y a toujours l'espace de référendum et tout ça là. il y a à un moment, comme les amis le disent, il n'en fait d'énormes. C'est dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous voulez réagir là-dessus sur la question de la constitution vite fait ? Oui, oui, Roger. Il y a une chose. En une minute, je dirais ce signe. Et qu'on doit être conscient de sa vie. S'il veut vivre d'une constitution aux intérêts nationaux, je pense que ça mérite d'être changé. Et ça, je ne sais pas pourquoi même le chef d'État en prend le temps pour le faire. Puisqu'être nommé, voter président de la République, il y a la majorité. Mais au sein de la majorité, il commence à voir cette histoire de qui a plus de députés, qui n'a pas, et qui paye le pot cassé. c'est le peuple. Regardez la situation qui nous sommes aujourd'hui. Donc, le gouvernement ne peut même pas s'y engager. Puisque l'ancien gouvernement ne fait qu'il remplit le rôle des affaires courantes. Et c'est vraiment, vraiment l'idéal pour le Congolais d'avoir en constitution répondant aux besoins de la population. Roger, rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, pas de gouvernement. Je ne parle pas de gouvernement. La diplomatie, pour parler de la guerre, c'est le meilleur moyen. Ça prend du temps. Regardez Cuba et les États-Unis. Ça a pris du temps. Mais le président Obama avait débloqué. Entre l'Éthiopie et l'Érythrée, même le téléphone ne passait pas. Quand le premier ministre a bien arrivé, il a débloqué. C'est l'arrange. Et donc, M. Jacques, son idée, elle est louable. Il faut que les Congolais commencent à financer les efforts humanitaires du pays. vite fait d'abord, Eddy, je veux revenir sur ce changement de la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez réagir là ? Ça fait débat. Ça fait débat. Mais moi, je pense que, en fait, les systèmes proportionnels ne devraient pas poser problème. M. notre ami de l'UDPS l'a dit. Mais la crainte est aussi que... Non, M. Kalala. La crainte est que que l'on fasse une autre Constitution sur mesure taillée, sur mesure... Aujourd'hui, on dit, c'était... Il a utilisé les termes, les fauteuils qui n'étaient pas faits pour... Sur mesure. Mais maintenant, vais-t-on faire un fauteuil qui sera sur mesure ? Sur mesure. Non, je crois qu'on doit être impersonnel. On doit faire quelque chose pour résoudre les problèmes fondamentaux que les Congolais ont aujourd'hui. Merci, Eddy. Laisse-moi laisser la dernière phrase à Kerwin Maïzo. Kerwin Maïzo, changement des Constitutions. Le problème, c'est le respect de la Constitution et non le changement des Constitutions qui pourra intervenir un peu plus tard parce que cette Constitution, dite des bénigérants, a beaucoup d'États... Mais est-ce que vous reconnaissez, Kerwin, que dans cette Constitution, il y a des failles ? Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Il y en a beaucoup, notamment en ce qui concerne la nationalité, l'article 217 qui dit que le Congo peut céder une partie de son territoire au nom de l'unité africaine et qui reconnaît une quelconque minorité au Congo. Nous sommes 450 ethnies, il n'y a pas de minorité. Tout ça, c'est des choses à changer, mais l'opportunité aujourd'hui, ce n'est pas... Celui-là, c'est d'abord de respecter la Constitution qui existe et après, on pourra voir un changement un peu plus tard. Quelques secondes. Merci Kerwin, merci Kerwin Noizo, merci à Kankou Kalala, merci à Jacques Viango, merci à Georges Leonard Sagnon, merci à Eddie Sango, merci à Jumbe, merci à Michel Joseph, Michel qui nous a fait la vidéo, je ne sais pas, c'est Rob McLean, merci à Rob McLean, merci à vous qui êtes restés à l'écouter cette émission. Ciao, bless. Peace Africa.